Les émissions de CO2 n'ont fait absolument que croître. Ça fait comme ça. Et là, maintenant, pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2009, il faudrait que ça tombe quasiment verticalement. Il faudrait qu'on ait diminué de moitié nos émissions avant 2030. C'est tout de suite. Pour la seule manière de faire tenir ça, c'est de dire qu'on va faire du bio-energy carbon capture and storage. Ça veut dire qu'on va faire de l'électricité à partir de bois. Ensuite, on va récupérer le CO2 qui sort à la sortie des cheminées et on va l'enterrer sous le sol. Ça n'a aucun sens. Ça n'existera jamais parce que ce n'est pas rentable. C'est aussi simple que ça. C'est absolument pas rentable. Ça ne sera jamais. On ne sait pas faire du bois propre comme on ne sait pas faire du charbon propre. Ça n'a aucun sens. On est vraiment dans une forme de déni très profond de l'énormité de ce que c'est que décarboner l'économie. C'est quelque chose qui n'est jamais vu. On n'a en fait aucune des solutions techniques réalistes. Ce truc qu'on sait faire, c'est décarboner l'électricité. Et encore, ça va être des technologies qui sont quand même les maîtrisent un peu de CO2 malgré tout. Mais ça, ça, on sait un peu à peu faire. Mais le reste, on ne sait pas faire. On n'a pour l'instant pas fait véritablement de transition énergétique à l'échelle globale. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. On n'a jamais consommé autant de pétrole que maintenant. On n'a non plus jamais consommé autant de bois que maintenant. Alors, ces deux camemberts, il faut les avoir en tête, c'est dans un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, vous voyez que la consommation énergétique mondiale, elle a plus que doublé entre 1973 et 2019. Et ce qui est frappant, c'est que, en fait, on va encore mieux dans l'autre courbe, tout croît. Si vous prenez dans ce graphique-là, biofuels and waste, en fait, c'est essentiellement du bois. Les biofuels. 6% de l'énergie mondiale, actuellement, c'est du bois. C'est plus que le nucléaire. Donc, vous voyez, en 2022, près de 70 ans après les premières explosions et le début de l'énergie atomique, en fait, on consomme toujours plus de bois pour faire de l'énergie que du nucléaire. Alors, vous allez me dire, oui, dans les pays riches, c'est différent, en particulier en Europe. L'Europe serait à l'avant-garde de la décarbonation de l'économie. Alors, c'est vrai que l'Europe consomme de moins en moins de charbon. Mais disons que la décrue du charbon ressemble plutôt à un long étiage. On consomme encore 400 millions de tonnes de charbon à l'échelle européenne. La seule grande puissance industrielle du continent, à savoir l'Allemagne, est encore le numéro un de la production de l'INIT. Et puis, en outre, il faut bien voir que cette décrue du charbon, elle cache, en fait, un rôle important du charbon dans nos modes de vie, tout simplement parce que par nos importations, en fait, on consomme beaucoup de charbon. En France, il y a des papiers qui permettent de retracer ça pour des chiffres de 2018. Chaque Français, par les biens qu'ils consomment liés aux importations de la France, consomme une tonne de charbon par an. On est 70 millions. Ça fait 70 millions de tonnes de charbon par an dans les importations. Au fond, on n'est pas si loin que ça. Dès l'année 1960, le pic d'extraction de charbon en France, où on était autour de 80-85 millions de tonnes de charbon par an. L'idée même de décarbonation dans un monde global et connecté est en fait assez délicate à manier. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant, on n'a jamais consommé autant de pétrole que maintenant, on n'a jamais consommé autant de bois que maintenant, on n'a jamais consommé de tout que maintenant. L'histoire matérielle de l'humanité est une histoire d'accumulation, certainement pas des histoires de transition ou de substitution. Si vous prenez la somme totale des masses de matière qu'on consomme au XXe siècle, on est passé en gros d'un peu moins de 10 gigatonnes à 100 gigatonnes par an. 100 milliards de tonnes de matière par an consommées par l'économie mondiale. Ça fait plus sens si on prend matière par matière. Vous prenez les 65 principales matières premières consommées par l'économie mondiale. Sur ces 65, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Toutes les autres n'ont fait absolument que croître. Et celles qui ont diminué, c'est parce qu'il y a des interdictions. Ce n'est pas par phénomène d'obsolescence technologique. Ce qui diminue, par exemple, c'est l'amiante. En ce moment, on produit chaque année 1,9 gigatonnes d'acier par an et c'est à 75% avec du charbon. Tout le ciment, à moitié, ça sert à faire des infrastructures routières. En fait, le ciment est produit à 4 gigatonnes par an. C'est à 90% fait avec du charbon. La mauvaise nouvelle, c'est que vous prenez que ces deux trucs, charbon et acier, ça suffit pour nous faire sortir des objectifs des accords de Paris. A2, c'est 15% des émissions de CO2. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que l'acier et le ciment, ça ne se décarbone pas du tout. Depuis 30 ans, l'intensité carbone de l'acier est stable. L'intensité carbone du béton augmente. Du béton et du ciment augmentent. Pourquoi ? Parce qu'on met plus de ciment dans le béton et on produit un ciment de meilleure qualité avec plus de clincaire. C'est ça qui émet beaucoup de CO2. C'est pour ça que cette affaire de transition, par exemple, vers la voiture électrique, ça ne marche pas. Je suis vraiment désolé, mais en fait, une voiture électrique, vous mettez un moteur. Le moteur, lui, il n'y met pas de CO2, mais une voiture, c'est 70% fait avec de l'acier. Et ça, ça sera encore fait avec du charbon. L'idée qu'on va décarboner l'acier est une vaste floutaise. On me dit qu'on va faire de l'acier à l'hydrogène, mais il faut énormément d'hydrogène pour faire de l'acier. Il faudrait des millions d'éoliennes pour faire de l'hydrogène qui nous permettrait de faire de l'acier. Et ces éoliennes, elles sont en acier, donc ça n'a aucun sens. On est vraiment dans une situation où quand on dit qu'on va sortir des fossiles, on va décarboner l'économie, on se rend compte que les gens ne regardent pas comment fonctionne le monde matériel. C'est assez grave, en fait. Si on prend le cas de la révolution industrielle, on nous a appris à l'école que la révolution industrielle, c'est une transition d'énergie organique, le bois vers le charbon, ou bien de l'hydraulique vers le charbon. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, on voit que l'hydraulique ne fait que croître au cours du 19e siècle. En France, c'est multiplié par 3 entre 1800 et 1900. Au moment où on s'industrialise, en fait, on met à la fois des machines à vapeur et on met de plus en plus de moulins, alors ça devient des turbines plus perfectionnées, plus puissantes, mais on produit de plus en plus d'énergie sur les rivières au cours du 19e siècle. Et ça, quand je vous dis par 3, c'est avant même le développement de l'hydroélectricité qui fait évidemment exploser l'énergie hydraulique. Si vous prenez l'éolien, l'éolien augmente prodigieusement au cours de l'industrialisation. Tout simplement parce que le commerce, à ce moment-là, le commerce des marchandises est largement alimenté par le vent. C'est des grands voiliers qui assurent l'essentiel encore du commerce international à la fin du 19e siècle. C'est aussi l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, on pourrait croire que c'est, je ne sais pas, une technologie du 17e siècle ou du 18e siècle hollandais, mais c'est surtout une technologie du 19e siècle et du 20e siècle américain. À partir des années 1860, il y a une prolifération d'éoliennes qui sont produites de manière complètement industrielle, en particulier dans les grandes plaines du Midwest, aux Etats-Unis, où à la fin du 19e siècle, il y a 6 millions d'éoliennes qui servent à pomper de l'eau, à irriguer les terres, à abreuver les bêtes et qui ont eu un rôle historique phénoménal quand on y réfléchit. Donc vous voyez, pour moi, ce genre de transformation historique, c'est des transformations qui sont sans doute aussi, si ce n'est plus importantes, que la machine à vapeur et le métier textile dans l'industrie britannique du Lancashire autour de Manchester en 1830. Et pour autant, le récit de la révolution industrielle du 19e siècle est complètement obnubilé par la machine à vapeur. Ce que je vous dis sur les renouvelables, c'est vrai aussi de la force musculaire humaine. L'idée que les machines et le charbon et les machines à vapeur remplacent la force musculaire humaine, c'est une idée qui est assez répandue, mais qui est complètement fausse. Déjà, il y a besoin d'énormément d'efforts musculaires et d'huile de coude pour extraire le charbon. En Angleterre, en 1900, il y a un million de mineurs. Il faut aussi imaginer que toutes les infrastructures des fossiles, les chemins de fer, les canaux, les routes, avant l'entre-deux-guerres et surtout avant 1950, en vérité, s'est fait à la pelle et à la pioche. Il y a très, très peu de machines. La grande arrivée des machines de chantier et de terrassement, c'est après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de l'énergie, c'est l'histoire de succession de symbioses énergétiques. Pourquoi ce point est important ? Par rapport à ce qui s'écrit en histoire de l'énergie, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Je vous donne un exemple précis d'un livre important qui fait un peu référence sur l'histoire de l'énergie pendant la révolution industrielle. Un livre de Anthony Wrigley, où vous avez ce genre de graphique. Ça représente l'évolution du mix énergétique anglais du XVIe au XIXe siècle et vous avez une représentation de transition énergétique. En gris clair, vous avez le charbon qui explose, coal. Et puis en gris foncé, vous avez le bois qui disparaît. Au milieu du XIXe siècle, l'Angleterre ne consommerait plus du tout de bois pour son énergie. Et c'est vrai que les Anglais ne se chauffent plus au bois et la sidérurgie anglaise ne dépend plus du bois et elle dépend essentiellement du charbon. Mais est-ce que ça veut dire que le bois n'est pas utile pour l'énergie ? Non. En fait, l'Angleterre consomme de plus en plus de bois pour son énergie. Les mines anglaises, au début du XXe siècle, c'est une infrastructure gigantesque, des milliers de kilomètres de galeries, qu'il faut boiser en permanence. Le boisage des mines doit résister à la pression des sols environnants. Les mines, c'est des endroits chauds et humides, donc le bois pourri. Et c'est absolument vital, évidemment, pour les mineurs, sachant que les éboulements sont la première cause de mortalité des mineurs. Le résultat, c'est qu'au début du XXe siècle, l'Angleterre consomme 4,5 millions de mètres cubes de bois pour boiser ses mines de charbon. Alors, 4,5 millions de mètres cubes, ça paraît abstrait. Le point important à retenir, c'est que c'est plus que ce que l'Angleterre consomme au milieu du XVIIIe siècle directement pour produire son énergie. C'était environ 3,5 millions de mètres cubes. Donc, même pour l'énergie, si vous voulez, l'Angleterre consomme plus de bois qu'elle n'en consommait au XVIIIe siècle. L'Angleterre industrielle consomme plus de bois que l'Angleterre pré-industrielle, pour son énergie. Et c'est même pire que ça, parce que le bois qui sert à boiser les galeries des mines, c'est du bois d'œuvre. Donc, c'est un bois de bonne qualité, qui nécessite des surfaces forestières beaucoup plus grandes que le bois de feu. Il faut en gros 4 à 5 fois plus d'espace pour faire du bois d'œuvre que pour faire du bois de feu, parce qu'il faut laisser pousser les arbres plus longtemps, tout simplement. Donc, en fait, l'Angleterre au XXe siècle consomme, début XXe siècle, consomme 7 fois plus de surfaces forestières, grosso modo, que l'Angleterre en 1750. Donc, vous voyez, quand on raconte l'histoire de la révolution industrielle, comme le passage du bois au charbon, ou alors le terme technique qu'emploient les historiens, c'est qu'elle échappe des contraintes, elle s'échappe de l'économie organique, en fait, on raconte une histoire qui est assez bizarre. En vérité, l'Angleterre est extrêmement dépendante des forêts. Elle s'en rend bien compte, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale. Vu qu'elle importait l'essentiel de son bois d'œuvre, il y a très peu de forêts en Angleterre. L'une des grandes hantises des stratèges anglais, c'est de se retrouver coupée de son approvisionnement en bois qui venait de la Baltique et de la France. La forêt des Landes, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est une source essentielle de bois d'œuvre, de bois de mine pour l'Angleterre. Environ la moitié du bois de mine dans l'entre-deux-guerres anglais vient de la forêt des Landes. Vous voyez, quand on s'intéresse à ces relations symbiotiques entre le charbon et le bois, on s'en compte que, par exemple, les Landes jouent un rôle central dans l'industrialisation européenne au début du XXe siècle, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Toujours est-il que pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, à cause de la guerre sous-marine, l'Angleterre se trouve extrêmement dépendante énergétiquement, et elle a besoin, en fait, de ce bois pour avoir du charbon et donc pour faire fonctionner toute son industrie. Donc c'est vraiment un point tout à fait critique pendant la Première Guerre mondiale. Alors ce que je vous dis pour les mines de charbon, en fait, ça vaut pour tous les grands systèmes qu'on associe traditionnellement au fer et au charbon. Le chemin de fer, on aurait dû appeler ça le chemin de bois. Ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. En particulier, les grands réseaux ferrés des États-Unis, de Russie, consomment des quantités absolument faramineuses de bois. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous pensez charbon, vous devez penser bois. Quand vous pensez au chemin de fer, vous devez tout de suite penser au travers des chemins de fer qui consomment énormément de bois. Cette relation symbiotique entre sources d'énergie, on la retrouve tout à fait entre charbon et pétrole. Alors ce point est plus évident, je vais aller plus vite, mais dans les années 1930, à l'usine Ford, pour produire une voiture, vous aviez besoin de 7 tonnes de charbon. Parce qu'une voiture, c'est en fait essentiellement de l'acier. Et pour faire de l'acier, vous avez besoin de charbon. Pour faire une voiture, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Donc à l'époque, essentiellement du charbon. Vous avez besoin de verre. Tout ça consomme énormément de charbon. Donc vous avez devant vous la grande usine le long de la rivière rouge de l'entreprise Ford. C'est une photo sans doute des années 50. Et vous avez au milieu un gros tas de charbon. Parce que, évidemment, comme le disait d'ailleurs Henry Ford lui-même, les deux piliers de l'industrie automobile, c'est le fer et le charbon. Alors je vous disais, 7 tonnes de charbon, pour faire une voiture en 1930, en poids, c'est plus, ou à peu près autant, que ce que va consommer la voiture en pétrole, le long de toute sa durée de vie. Donc en fait, l'automobile, c'est autant une technologie du charbon que du pétrole. Et en plus, là je vous dis simplement la production d'automobiles, mais en fait, il y a toute une énorme infrastructure qui sert à extraire le pétrole, des tubes pétroliers qui représentent des sommes et des masses d'acier absolument gigantesques. De nos jours, la longueur des oléoducs et des gazoducs, c'est 2 millions de kilomètres. Un oléoduc ou un gazoduc, c'est un gros, enfin c'est des gros tubes, ça peut faire 1 mètre de diamètre, 5-6 cm d'épaisseur d'acier, enfin ça consomme énormément, énormément d'acier. Dans les pays pétroliers importants comme la Russie, 10% de l'acier sert en fait à extraire et transporter le pétrole. Une raffinerie, c'est 3000 km de tubes. Donc c'est vraiment des énormes infrastructures en acier qui consomment énormément de charbon. Et ça consomme de plus en plus d'acier et de plus en plus de charbon le pétrole parce qu'on va le chercher plus profondément. Donc il faut des tubes plus longs forcément. En outre, on consomme, on puise maintenant un pétrole qui est de moins bonne qualité qu'avant, il contient plus de soufre. Or le soufre dégrade en permanence toute cette infrastructure en acier donc il faut de plus en plus d'acier pour maintenir l'infrastructure pétrolière. Donc vraiment, le pétrole repose sur du charbon, sur de l'acier et donc sur du charbon. En outre, évidemment, tout le pétrole est brûlé dans des engins en acier, les voitures, les moteurs sont en acier, les voitures sont en acier, les camions sont en acier, les bateaux sont en acier et donc reposent sur du charbon. Une autre symbiose qui est très importante pour comprendre l'histoire de l'énergie récente, c'est la symbiose pétrole-bois. Premièrement, sans bois, il n'y aurait pas eu de pétrole parce que jusque dans les années 1930, l'industrie du pétrole dépend entièrement des arbres. Les dériques sont tous en bois jusque dans l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis. Et les dériques, c'est une grosse structure, c'est 30 tonnes de bois, ça doit résister aux instruments de forage donc c'est vraiment énormément de bois. Aux Etats-Unis, entre 1860 et 1930, il y a au moins un million de puits qui sont forés donc en fait, vous voyez, on est déjà à 30 millions de tonnes de bois rien que pour les dériques. Pendant longtemps, le pétrole a été transporté dans des tonneaux et même avec des pipelines, malgré des pipelines, malgré des trains qui utilisent des citernes en acier, en fait, le pétrole consomme énormément de tonneaux jusque dans l'entre-deux-guerres. Vous avez devant vous la photo de la plus grande tonnellerie du monde au début du XXe siècle et elle appartient à quelqu'un que vous connaissez tous, à John Rockefeller. C'est la tonnellerie de Standard Oil. Donc John D. Rockefeller, il a à la fois des pipelines, il a à la fois une logistique moderne métallique du pétrole et puis il a aussi un besoin absolument énorme de tonneaux. Et ces tonnelleries sont absolument gigantesques. Rien que celle-ci, elle est plus grosse que tous les tonneliers de Londres qui alimentaient évidemment l'énorme port londonien dans l'Istène de Londres. Donc c'est vraiment des quantités de tonneaux absolument ahurissantes. D'ailleurs, les tonneliers français sont horrifiés par la production extrêmement mécanisée de tonneaux. À cette époque, les tonneaux sont produits par des machines qui ont disparu de nos jours. C'est très mécanisé, c'est très industriel. Et ces tonneaux sont très bon marché, ils sont largement moins chers que les tonneaux faits par les tonneliers français. Et évidemment, on les retrouve au début du XXe siècle pour stocker le vin. On les nettoie plus ou moins et ça sert ensuite à stocker le vin, ce qui horrifie évidemment les viticulteurs et les tonneliers français, surtout qui essayent de défendre leur business. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est du passé. De nos jours, le pétrole n'a plus besoin de bois. Ce qui est vrai, ce qui n'empêche pas que le pétrole consomme encore énormément de bois. Alors, à cause d'une seule entreprise qui s'appelle Valourec. Alors Valourec, c'est une entreprise française qui est un des leaders dans la production des tubes pétroliers. Les tubes pétroliers, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est des tubes sans soudure qui doivent résister à des pressions importantes. C'est une technologie assez subtile à tel point qu'en fait, l'URSS, quand elle a voulu commencer à exporter son pétrole, elle voulait exporter son pétrole en Europe de l'Ouest, elle avait vraiment besoin de la coopération de l'Allemagne, de la France, de l'Italie qui exportent les tubes à partir des années 60, très tôt, qui vont permettre, ce qu'on vit maintenant, à savoir une dépendance importante face aux hydrocarbures russes. En fait, c'est une vieille histoire qui remonte aux années 60 et qui dépend d'une coopération économique extraordinairement fructueuse entre la sidérurgie européenne et l'industrie pétrolière soviétique. Alors, si je reviens à Valourec, Valourec possède, au Brésil, dans la région de Minas Gerais, donc une région très riche en mines de fer, possède une immense plantation d'eucalyptus de 230 000 hectares. Cette plantation d'eucalyptus, elle sert à faire du charbon de bois, des quantités énormes de charbon de bois, de l'ordre de 1,7 million de mètres cubes, de tonnes, pardon, de charbon de bois. C'est sans doute l'entreprise qui produit le plus de charbon de bois au monde. Ce charbon de bois, il sert à faire de l'acier, qui sert à faire des tubes, qui sert à extraire du pétrole. Vous voyez le récit transitionniste du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. En fait, on voit que ça ne marche pas du tout. Il y a plein de boucles aussi, parce qu'évidemment, ce genre de forêt dépend du pétrole. Ce genre d'exploitation, de plantation d'eucalyptus dépend entièrement du pétrole. Valourec récolte 53 hectares par jour. D'eucalyptus. Par couperas, avec des machines, des abatteuses multifonctionnelles que vous avez peut-être vues dans des randonnées en montagne, c'est assez spectaculaire. Ça vous coupe un arbre en moins d'une minute, ça les branche, et ça le coupe en rondins en moins d'une minute. Les plantations d'eucalyptus à haut rendement, c'est aussi une transformation énorme, en fait, et récente. La productivité, les records de productivité, les plantations les plus productives, au Brésil, elles arrivent à atteindre 80 mètres cubes de bois, donc d'eucalyptus, par an et par hectare. 80 mètres cubes. La forêt des Landes, en ce moment, on est à 10 mètres cubes. Et les forêts françaises, début XXe siècle, on est à 2,5 mètres cubes de bois par an. Vous voyez, ça a été multiplié par 30, grâce au pétrole en grande partie. Parce qu'évidemment, pour avoir ce genre de rendement, en fait, c'est l'agriculture intensive de bois, c'est-à-dire que vous mettez énormément d'engrais azotés qui consomment du gaz ou du pétrole pour être produit. Vous avez en rose au saumon l'énergie tirée du bois. En bleu clair, en Europe, en bleu clair, c'est l'hydraulique, le solaire et l'éolien réunis. Donc en fait, le bois, en ce moment en Europe, c'est les deux tiers des énergies dites renouvelables. Alors, est-ce que le bois, c'est l'énergie renouvelable ? On peut en discuter, parce que ça abîme potentiellement les forêts. Et puis en plus, en fait, ça dépend énormément du pétrole. On n'aurait pas du tout cette production de bois, évidemment. En rouge, vous avez les liqueurs noires européennes, en fait. La papeterie européenne qui récupère ces liqueurs noires et qui en fait un usage énergétique. C'est plus que le solaire ou plus que l'éolien. Vous voyez, en fait, on parle énormément d'énergie parce qu'évidemment, elles sont en plein développement, parce qu'on veut les développer, etc. Mais la réalité, c'est que les renouvelables en Europe, même dans les pays riches, donc ça reste encore majoritairement le bois. Drax est une centrale électrique qui se trouve dans le nord de l'Angleterre. Elle est créée en 1972. Au départ, elle sert à exploiter le charbon du Yorkshire, le charbon local. Dans les années 90, elle brûle du charbon qui vient d'Australie, qui vient de Russie, qui vient d'Afrique du Sud. Et puis, au milieu des années 2000, la direction décide de brûler de la biomasse au lieu de brûler du charbon. Donc, avec beaucoup de subventions publiques, ils disent, voilà, on va faire une centrale thermique zéro carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la biomasse ? En fait, ça veut dire du bois. Ce bois, il est récolté en Amérique, au Canada et aux Etats-Unis, évidemment, avec des machines qui fonctionnent au pétrole. Il est transformé en granules de bois dans des machines qui fonctionnent au pétrole. Il est transporté dans des gros bateaux qui fonctionnent au pétrole. et il est brûlé en Angleterre. Drax consomme, suivant les années, 10-12 millions de mètres cubes de bois par an. C'est 4 fois plus que ce que l'Angleterre consommait de bois au XVIIIe siècle. Vous voyez, après 2 siècles de transition énergétique, on arrive à ce beau résultat que l'Angleterre utilise 4 fois plus de bois pour faire son énergie, pour produire de l'énergie qu'elle n'en faisait avant de commencer à faire des transitions énergétiques. En outre, ces 12 millions de mètres cubes de bois, ça représente plus que la production annuelle de bois de l'Angleterre. Et tout ça pour produire 1%, 1,5% de son énergie. Donc Drax, à mon avis, montre bien l'impasse de cette idée de faire basculer vers la biseomale, vers une économie organique, une économie qui a été construite par et pour le charbon, par et pour les fossiles. L'inventeur du mot transition énergétique, c'est un autre savant atomiste qui s'appelle Harrison Braun, qui est aussi au Meteorological Laboratory et qui est aussi un grand néo-malthusien, c'est-à-dire qu'il écrit des livres importants sur les ressources, sur la consommation matérielle. Et quand il écrit transition énergétique, en fait, il recycle un mot de la physique atomique. Energy transition, au départ, c'est quand un électron change d'état autour de son noyau. Donc c'est sûr que transition énergétique, ça vient vraiment de ce milieu-là, de ce milieu des savants atomistes, il recycle en fait un terme technique de sa propre expertise. En outre, je vous disais qu'il était néo-malthusien, en fait, il participe au grand Raoult et aux grandes conférences sur le contrôle démographique, sur la limitation des naissances, qui est un sujet clé aux Etats-Unis dans la décennie 60. C'est vraiment la clé pour éviter que le tiers-monde ne bascule du côté communiste, c'est de limiter la croissance démographique pour éviter, évidemment, l'appauvrissement et le risque de révolution. Et donc, c'est dans un livre là-dessus qui traite de ça, sur le contrôle démographique, qu'il invente ce mot de transition énergétique et il s'inspire directement, explicitement, d'un autre terme clé qui est celui de transition démographique. Vous voyez, c'est vraiment la jonction de ces deux imaginaires, si vous voulez, l'imaginaire atomique et puis l'imaginaire du péril démographique que s'invente cette transition énergétique. Le troisième intellectuel clé de la transition énergétique, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Marion King-Hubbert. Alors, vous le connaissez parce que c'est le théoricien du pic pétrolier. Et c'est un géologue très important qui a fait vraiment des découvertes importantes en géologie. Il travaille pour la Shell et en 1955, il est recruté par l'AEC, l'Atomic Energy Commission, donc l'équivalent du CEA américain. Évidemment, l'AEC le recrute parce que cette affaire de pic pétrolier et même de pic fossile l'arrange très très bien. Et Marion King-Hubbert devient un des rouages importants du lobby de l'AEC. Chaque année, en fait, l'AEC doit batailler auprès du Sénat et de la Chambre des représentants pour obtenir des subsides pour financer ces programmes de recherche sur le nucléaire civil. Et chaque année, en fait, ils ont besoin d'argumenter et on voit Marion King-Hubbert qui témoigne devant la Chambre des représentants, qui écrit des rapports qui sont remis à Kennedy, qui explique à quel point en fait le nucléaire est absolument indispensable parce qu'à un terme, il n'y aura plus de fossiles. Et un graphique qui m'a toujours fasciné, moi, c'est ce graphique de Marion King-Hubbert, il dézoome l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Si vous prenez l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans, le pétrole et le charbon, c'est ce petit pic en gris foncé, et les fossiles forment un pic parce qu'il les contraste avec le plateau énergétique illimité que permet d'atteindre l'énergie nucléaire. Donc, cette notion de transition, on voit aussi que ça hérite de ce genre de théorisation, de prospectives très lointaines. Il y aura une transition énergétique tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. On aura épuisé les fossiles, il faudra quelque chose de nouveau, ça sera le nucléaire. Donc là, c'est une vraie transition. D'accord ? Mais une fois encore, c'est une vision comment dire, hétérodoxe. Si vous voulez, les économistes, le lobby pétrolier, ils ne voient pas du tout les choses comme ça. Et d'une certaine manière, c'est un argument défensif parce que depuis les années 50, les rapports s'empilent sur le fait que le nucléaire n'est pas compétitif. Le nucléaire, les économistes américains le montrent et le redémontrent, ce n'est pas très intéressant économiquement. Pour faire de l'électricité, le charbon est beaucoup moins cher. Et ça, ça horripile au possible les savants atomistes qui disent en fait qu'ils n'ont rien compris. Ces calculs d'apothicaires des économistes manquent complètement l'importance du problème. La question, ce n'est pas que l'atome soit compétitif maintenant, c'est qu'il y ait de l'atome quand il n'y a plus de charbon. Ce qui est évidemment une autre question. Donc vous voyez, c'est dans ce plaidoyer pour l'énergie atomique que la notion de transition énergétique, cette vision très différente en fait de l'évolution des systèmes énergétiques émerge. Il y a une autre notion qui est clé pour comprendre le succès de la transition énergétique, c'est la notion de crise énergétique. l'Inde ne va pas sans l'autre en fait. La notion de transition énergétique va se développer dans le sillage d'une autre notion beaucoup plus inquiétante qui est celle de crise énergétique. Alors souvent la crise énergétique, on croit que c'est après le choc pétrolier de 1973, le manque de carburant dans les stations-service, la limitation à 110 km heure sur les autoroutes et même les autoroutes fermées en Suisse le dimanche, ce genre de choses. En fait, ça date d'avant, ça date de la fin des années 1960 et à ce moment-là, ce n'est pas le pétrole mais c'est le charbon et l'électricité. En 1965, il y a un grand blackout à New York qui choque énormément la population et c'est à ce moment que le lobby atomique, donc l'AEC, General Electric, commence à instiller dans l'espace public américain cette perception qu'en fait, il y a un mur sur les ressources. Une sorte de, si vous voulez, le blackout de New York avait des raisons tout à fait explicables, ils n'avaient pas investi dans leur réseau, il y a plein d'expressions que je peux vous donner si ça vous intéresse, ils vont le réinterpréter en disant qu'il n'y a plus assez de charbon. Ce qui est évidemment faux en 1965, il y a énormément de charbon aux Etats-Unis, c'est absolument pas ça le problème. Toujours est-il que cette idée de crise énergétique commence à être instillée dans l'espace public américain pour justifier évidemment le programme nucléaire et vous voyez, General Electric dit le charbon va s'éteindre, va disparaître et heureusement, on est en train de travailler sur son successeur et le successeur c'est les surgénérateurs nucléaires. Après le choc pétrolier, tout le monde se met à parler de transition énergétique et c'est là où on se met à raconter un peu n'importe quoi avec des scénarios où le mix énergétique évolue très très vite y compris les écologistes. C'est-à-dire aux Etats-Unis, le mouvement environnementaliste est très anti-nucléaire et donc ils sont très anti-nucléaire mais ils sont tellement pro-renouvelables qu'ils finissent par dire n'importe quoi. Par exemple, comment il s'appelle ? Amori Lovins, un théoricien des soft energy pass, des chemins énergétiques doux. Il dit voilà, les Etats-Unis, on n'a pas besoin de nucléaire parce qu'en 25 ans, on peut faire une transition vers les renouvelables. Tous les Etats-Unis, toute l'énergie des Etats-Unis, on va faire de la biomasse pour les voitures, des éoliennes et des panneaux solaires. Une vision des techniques qui est délirante en fait, une vision comme un truc très malléable qui peut changer très très vite. Alors, cette vision de la crise énergétique et de la transition énergétique qui est au départ une vision assez locale liée à la promotion de l'atome va se diffuser à la faveur du choc pétrolier et tout le monde va parler d'énergie comme les savants atomistes. Et ça, c'est vraiment important et c'est nouveau. C'est une vision assez marginale devient le discours commun. C'est que depuis les années 70 qu'on parle de transition. Jamais les experts ne parlaient de transition énergétique. Quand ils regardaient l'énergie, ils voyaient bien que ça ne faisait que croître, que plus tu avais de pétrole, plus tu avais de charbon en fait. Ce n'était pas du tout des affaires de transition. Alors, d'où ça vient cette affaire de transition énergétique ? Alors, ça vient déjà des philosophes. En fait, premièrement, des industriels. En vérité, des industriels. À la fin du XIXe siècle, il n'y a plus un industriel qui commence à inventer cette idée qu'il y a des âges technologiques. The age of petroleum, the age of coal, c'est des titres de revues, the gas age, the electrical age, c'est des titres de revues technologiques. Mais c'est des revues, disons, de promotion industrielle. C'est pour dire à quel point ils sont importants. C'est normal qu'ils fassent ça d'une certaine manière. Ça s'inscrit dans une tradition aussi des trois âges, les trois âges préhistoriques. Âge de bronze, âge de pierre, âge de bronze, âge de fer. Mais c'était juste un truc de promotion. Le truc bizarre, c'est qu'il y a des philosophes et des intellectuels qui reprennent ça pour argent comptant à la fin du XIXe siècle. Et ça, c'est très étrange. Des gens qui, en plus maintenant, sont considérés comme des grands penseurs des techniques. Par exemple, Lewis Mumford fait des récits aberrants sur l'histoire des techniques. Dans Technique and Civilization, en 1932, il dit, c'est fou, il y a encore du bois à l'âge du fer. Évidemment qu'il y a du bois. À son époque, on n'a jamais consommé autant de bois. C'est idiot. Et donc, on a une vision alors assez, évidemment, très légère. Et d'ailleurs, les experts rigolent bien quand ils parlent de Mumford. Les experts géologues, ils se marrent. Et donc, le truc qui est bizarre, c'est que c'est devenu un discours d'expert. Dans tous les rapports sur la crise énergétique, sur la transition énergétique de la fin des années 70 que j'ai pu lire, en fait, la question du changement climatique est déjà présente. Ce n'est pas le défi numéro un, mais c'est le problème clairement qui est en deuxième rang. C'est un problème très sérieux. Les gens sont convaincus qu'effectivement, le CO2 réchauffe le climat et qu'à terme, ça va être un problème. En 1982, un climatologue américain qui s'appelle Jim Hansen, qui a eu un rôle important dans la diffusion de l'alerte climatique aux Etats-Unis et bien au-delà, invite Edward David qui est le chef de la R&D d'Axon, a donné une conférence sur le changement climatique. Et la conférence d'Edward David est, je trouve, particulièrement intéressante. Edward David, à ce moment-là, n'est pas climato-sceptique. Il le deviendra dans les années 90, mais en 82, il dit oui, effectivement, il y a un effet de serre. C'est une évidence d'ailleurs, c'est de la vieille science. C'est de la science de la fin du 19e siècle. Là, il n'y a vraiment... Ce n'est pas très intéressant, en fond. Il dit ce qui est intéressant, c'est un problème chronologique. Qu'est-ce qui va arriver en premier entre la catastrophe climatique et la transition énergétique ? Et c'est assez astucieux parce qu'en fait, le tempo, la chronologie de la catastrophe climatique, elle est relativement floue et elle est assez lointaine. Les climatologues, à la fin des années 70, ils proposent ce genre de chronologie. Le changement climatique sera sensible en l'an 2000. Il aura des conséquences économiques en 2020 et il sera catastrophique en 2070. Quand vous écrivez ça en 1978, 2070, ça paraît assez loin. Et le climatologue qui écrit ça, dont le nom m'échappe à l'instant, il continue en disant que 2070, ça nous laisse largement temps de faire une transition énergétique. Tout le monde sait qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Et en fait, cette affirmation qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve sans cesse répétée dans les années 70-80. On la trouve encore répétée de nos jours, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Puis qu'on n'a jamais fait de transition énergétique, on ne sait pas combien de temps ça prend pour faire une transition énergétique. Ce chiffre de 50 ans qui est vraiment une sorte de boîte noire qui est très peu interrogée, il vient d'une part du fait qu'une centrale thermique au charbon, en gros, on estime que ça a 50 ans de durée de vie, donc c'est le temps de rotation du capital, donc il faut 50 ans pour faire une transition énergétique. Il y a quand même un énorme écart entre fermer une centrale thermique au charbon et évidemment faire basculer tout le système énergétique hors des fossiles. Passons là-dessus. Et ça vient en fait aussi de ce rapport du IASA dont je vous ai déjà parlé, à qui on avait demandé de faire des scénarios de transition douce en 50 ans. Donc ça vient de là, mais c'est vraiment, ça se fonde sur pas grand-chose. Et donc, Edward David, il enfourche, si vous voulez, le cheval de la transition en disant tout le monde sait que le système énergétique c'est un système en transition, que les Etats-Unis et le monde sont à l'aube d'une grande transition. Quand il dit ça, il ment. Très clairement. Quelques mois après, il est à Pékin et il dit la grande énergie du 21e siècle, ça sera le charbon. Ce sur quoi, pour l'instant, il n'a pas eu tort. Donc, je conclurai sur ce point-là. C'est qu'en fait, la transition énergétique, pour résumer mon propos, c'est un futur qui est quand même très hétérodoxe au fond. Et c'est une vision fausse de l'histoire de l'énergie. Et c'est un futur qui s'est toujours ancré dans une culture historique sur l'énergie qui était fausse. La transition énergétique, ça a été une forme plus soft, plus atténuée de déni du changement climatique, en fait. Au bout d'un moment, dire qu'il n'y a pas de changement climatique pour les compagnies pétrolières, ça ne peut plus marcher. Je veux dire, quand les savants disent non mais maintenant, on est sûr à 99,9% qui s'est causé par les humains, etc., ça n'a plus aucun sens de dire non, il y a des doutes, il y a des dissensus, etc. Évidemment, ça ne passe plus. Et puis maintenant, c'est sensible par tout un chacun. Donc c'est sûr que la question du climato-scepticisme, ça ne peut plus marcher. Par contre, l'idée de transition énergétique, l'idée que face à la crise climatique, il faut faire une transition énergétique, ça tout le monde est d'accord, c'est assez consensuel, c'est vrai qu'il faut faire une transition énergétique. Le problème, c'est que la transition énergétique, elle projette une histoire fausse sur un futur qui reste largement fantomatique. Le problème, c'est que ce n'est pas des imaginiens, c'est des travaux d'expertise. Moi, ce qui me fascine, c'est ce groupe 3 du GIEC qui vous font des scénarios, eux-mêmes le savent, c'est parfaitement utopique. Et ils le savent, j'en discute avec eux régulièrement, ils savent très bien que cela n'aura pas lieu. On n'aura jamais... Alors, le stockage du carbone avec ces fameux BEX-là, ça doit être plusieurs centaines de gigatonnes de carbone à la fin du XXIe siècle, plusieurs centaines de milliards de tonnes de CO2 qu'on va récupérer, qu'on va enfourner sous le sol. Mais c'est très bien que ça n'aura pas lieu. On a dépensé des milliers de milliards pour sortir le carbone du sol et maintenant, on va faire l'inverse, mais avec quel argent ? Tout ça n'a aucun sens. Pourtant, ils le mettent. Moi, c'est ça qui me trouble le plus. Ce qui me fascine, c'est quand même la capacité... Parce que le GIEC dit « Ah oui, non, mais nous, on synthétise la production scientifique. » Mais d'où ça vient, ces affaires de capture du carbone ? Ça vient de l'industrie pétrolière. C'est eux qui inventent ce genre, qui commencent à parler de ça. Dès la fin des années 1980, on en trouve des traces dans leurs écrits, dans la littérature grise, en disant « Ah oui, on va faire du charbon propre, mais on va stocker du carbone dans le sol, etc. » Ça vient d'eux. Et après, la machine académique qui se crée pour produire ces scénarios, ces papiers qui disent « Oui, il y a des possibilités de capture du carbone, etc. » C'est ça qui me fascine. Donc là, je ne sais pas si c'est de l'imaginaire. Non, c'est un travail critique, d'analyse critique, des rapports d'experts. Je pense que c'est ça dont on a fondé... Enfin, j'ai besoin de faire ça. En tout cas, j'ai besoin de lire ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut déconstruire les imaginaires déjà qui nous mettent dans le mur. Cette affaire de transition énergétique, pour moi, en fait, c'était du climato-scepticisme soft. Le climato-scepticisme hardcore. Dire qu'il n'y a pas de changement climatique, ça va à un moment. Mais c'est quand même vraiment bêta. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand les climato-scepticistes vous disent « On est sûr à 99,9999 %, OK, bon, on ne peut plus... » Ça ne sert à rien de dire « Oui, il y a des doutes, etc. » Ça ne marche plus. Et d'ailleurs, en Europe, ça n'a jamais été très important l'affaire du climato-scepticisme. Ça n'a jamais pris. Aux États-Unis, ça a pris parce qu'il y avait beaucoup d'argent. En Europe, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas ça qui a joué un rôle déterminant, à mon avis, dans notre procrastination complète. C'était cette affaire de transition énergétique. Et ça marche encore très bien. Pendant la controverse sur les jets privés, je ne sais plus qu'elle ministre a dit « Mais non, ce qu'il faut, c'est évidemment pas interdire les jets privés, c'est financer le jet à hydrogène. » Vous voyez ? Et ça, ça marche. Les gens l'achètent encore. Enfin, ça peut encore passer. Enfin, c'est plein, pourquoi pas, c'est à la limite ça. Et donc, voilà, je pense que le problème de la transition énergétique, c'est une forme de déni climatique. Ça projette un passé qui n'existe pas sur un futur qui est en fait, au fond, assez utopique.